Bonjour à tous et bienvenue dans l'instant bien-être, votre nouvelle émission. Tous les mercredis à 18h, on parle yoga, abdos, biscotto, spa, cocooning, beauté, mais aujourd'hui, balai masque. C'est le nouvel accessoire de notre quotidien depuis des mois, sauf que pour notre peau, c'est aussi une épreuve. Dessous, nous voilà avec de l'acné, des pustules, des papules, des points noirs, la peau grasse et moche, alors qu'est-ce qu'on fait ? Nous avons demandé au docteur Milpied, qui est dermatologue au CHU de Bordeaux, et voici ce qu'il nous dit. Depuis quelques mois, vous êtes gênée, il y a une récidive de votre acné ? Surtout à ce niveau-là, j'ai beaucoup de boutons. Je vais regarder un peu. On voit quand même que vous avez une peau séborique, on voit bien que c'est votre peau, avec des petits comédons, les pores qui sont dilatés, puis vous avez des vraies petites pustules, il y a une petite récidive de votre acné, ça correspond bien aux limites du masque, puisque ça prédomine sur le menton, sur les joues, sur le nez. Ça fait maintenant plusieurs mois que les gens portent des masques plusieurs heures par jour. C'est souvent au bout de plusieurs semaines. On voit soit d'abord des résurgences de dermatose préexistante, c'est-à-dire quelqu'un qui a tendance à avoir un eczéma, à avoir ce qu'on appelle une dermite séborique, ou déjà une maladie de peau sous-jacente, en général est aggravée par le masque. Pourquoi ? Parce que le masque d'abord, ça frotte, mais surtout le masque, ça confine. Et sous le masque, il y a de la chaleur, et en fait la peau, elle n'est pas faite pour être confinée, la peau, elle est faite pour être à l'air libre. Il y a des gens qui transpirent sous le masque. Donc ce sont des facteurs qui vont aggraver soit des dermatoses préexistantes, mais voire même déclencher. Et notamment une forme d'acné qui est une acné de l'adulte, qui s'appelle l'acné rosacé. C'est-à-dire que la peau, au lieu d'être parfaite sous les pustules, là, elle n'est pas parfaite, elle est un peu rouge. Alors d'abord, il faut essayer de prévenir, et après, il faut essayer de guérir. Portez plutôt peut-être un masque en coton, parce qu'on respire, la peau respire un peu mieux avec du coton qu'avec du synthétique. La deuxième chose qu'on va leur dire, c'est changer vos habitudes cosmétiques. Donc les femmes, ne mettez pas de fond de teint qui souvent sont huileux, épais, on appelle ça comédogènes. Vaut mieux, momentanément, laisser tomber sa crème antiride et prendre simplement une crème légère. Ça, c'est ce qu'on peut faire en prévention. Si vous avez vraiment des petites pustules, d'abord un traitement, on appelle ça un traitement local, topique. On peut être amené à mettre un traitement par voie générale. Résumons. Fini le fond de teint. Molo sur les crèmes antirides, grasse et riche. On revoit notre routine beauté quotidienne et surtout, on choisit bien son masque. Une transition toute trouvée, puisque aujourd'hui, je suis en plateau avec Clémentine Rocheteau, qui est responsable des ateliers de fabrication Petrus. Alors, c'est une entreprise qui est réputée pour ses étolles en soi, de qualité. Et depuis le deuxième confinement, vous proposez à la vente des masques en soie. Alors, je vous demande, Clémentine Rocheteau, la soie pour le visage, ça change quoi ? Alors, la soie pour le visage, c'est déjà une matière beaucoup plus douce et moins agressive que le coton. Il y a plusieurs études américaines qui ont démontré que la soie était antivirale et antibactérienne. Et c'est une matière qui est beaucoup plus respirante et filtrante que les cotons ou que les masques chirurgicaux classiques qui sont moins agressifs pour la peau. Donc, on a moins d'irritation, moins d'acné, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est plus agréable à porter, comme ceci. C'est vraiment très doux pour la peau et c'est vraiment respirant. On sent la fraîcheur quand on respire dans le masque. Et alors, cette soie, elle vient d'où ? Comment on l'a fait ? Est-ce qu'elle est particulière ? Alors, c'est une soie 100% naturelle qui, en fait, on réutilise d'anciennes pièces de nos collections pour revaloriser la matière que nous avons et ensuite proposer des masques que nous fabriquons, nous, dans nos ateliers, dans le Langonais, 100% Made in France. Et est-ce qu'il existe aussi des formats spécifiques pour les petits visages ou les enfants, par exemple ? Oui, effectivement. Nous nous adaptons, nous améliorons au fur et à mesure nos masques. Nous mettons des élastiques réglables. Donc, déjà, ça peut plus facilement s'adapter aux plus gros ou aux plus petits visages. Il y a aussi une barrette nasale qui permet de bien l'ajuster au niveau du nez. Et comme nous proposons des produits en petite quantité, nous répondant à la demande du client. C'est en fonction de ce que le client nous demande pour telle personne ou telle personne, nous produisons les masques à la demande. Merci Clémentine pour cette précision et pour nous avoir expliqué les bienfaits de ces masques en soi. Nous prenons note. Et on se quitte avec une dernière info. Au Bouscat, à côté de Bordeaux, le Spa Kids rouvre enfin ses portes. Le Spa Kids, c'est cette entreprise née à Agen qui propose des soins bien-être à nos petits loulous à partir de un mois. Donc, au programme, on trouve de l'éveil aquatique, des jeux dans l'eau, mais aussi des massages, les premières papouilles et même de la fiche pédicure. L'instant bien-être, c'est déjà terminé, mais pas de panique. Nous revenons la semaine prochaine à 18h sur TV7. Et en attendant surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada